7 mars 2017, nous sommes au collège Henri Barbus à Saint-Denis et c'est un jour un peu particulier pour les élèves de 4e et de 5e. On est en train de faire des bancs pour s'asseoir et pour s'allonger. Il y a encore des assises et des jardinières. Leur collège a été retenu dans le cadre de l'appel à projet lancé par le Lab CDC, une initiative du groupe Caisse des dépôts afin d'accélérer le déploiement d'offres de services innovantes. Et cette saison du Lab CDC est dédiée à la co-construction d'espaces innovants dans les écoles, collèges et lycées. On a répondu à un appel à projet de la Caisse des dépôts sur l'utilisation de la cour A. C'est une cour qui sert simplement à circuler pour l'instant et on voulait avoir d'autres usages dans cette cour. Donc on a travaillé avec les élèves et Bubble Tree qui est une entreprise, et Belastock. Et donc il y a une bulle qui est émise derrière, que vous voyez derrière, pour faire de la médiation par les pairs, pour faire un club jeu, pour faire sur le temps du midi dans un premier temps, pour que les élèves fassent autre chose pendant ce temps. La cour est donc maintenant équipée d'une bulle propice au calme, à la médiation, à la lecture, et les élèves s'attellent maintenant à la conception de nouveaux équipements. Les modules, c'est pour faire différentes autres utilisations, style estrade, de spectacle, bac à fleurs, et à la fois assise et à la fois bac à fleurs. Un mobilier qui sera entièrement réalisé avec du matériel de récupération, et c'est Belastock, une association d'architecture expérimentale qui accompagne et guide les collégiens. Ce qui est en train de se passer derrière moi, c'est un atelier de co-conception, co-construction, avec des élèves de 4e du Collège Henri Barbus à Saint-Denis. L'objectif de tout ça, c'est de produire des mobiliers pour la cour A. Le collège souhaite se servir comme justement un espace qui puisse être un réel espace tampon, c'est-à-dire où d'autres activités peuvent se passer, en plus petits groupes. L'idée de travailler la matière, l'espace, le corps, ça appelle aussi tout un tas d'autres notions qui sont celles du civisme ou de la vie ensemble et de la vie avec les autres. Et c'est le cadre de l'architecture finalement. Ce n'est pas la question du design ou du mobilier, mais un architecte, il construit pour les autres. Après la phase de conception, les collégiens vont commencer à assembler leurs nouveaux mobiliers. Des équipements dont ils pourront profiter dans les prochaines semaines, car l'idée, avec le LabCDC, c'est d'expérimenter vite, afin de pouvoir tirer des enseignements, puis de valider ou d'ajuster le concept d'innovation proposée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada